amis du jour bonjour amis du soir bonsoir aujourd'hui unboxing pour l'x max ça faisait un petit temps que je l'attendais celui là qui ont suivi j'avais posté quelques photos du colis attendu et c'est sans finir donc on va voir ça ensemble pour ceux qui m'ont vu cet été avec l'x max à la côte belge à la côte hollandaise pardon ils ont vu mes galères avec l'x max j'en ai ras le bol des courroies des pignons et des couronnes donc j'ai opté pour un autre système à courroie que j'ai trouvé en feuilletant sur le net et facebook je vais vous donner là il y aura le lien qui va s'afficher quelque part c'est la marque go part rc qui est tenu par florian pastrana vous mettrez tout ça il y aura ça va s'afficher ou dans les biens vous verrez bien un gars sympa il m'a dit voilà moi je fais ça si tu veux machin donc j'ai pris des petits messages des petites photos tout plein de bazar et alors pour 60 balles qu'est ce que vous avez vous avez déjà la poste est comprise j'habite en belgique il m'envoie ça de france donc 60 euros poste comprise ça marche comme ça je vais prendre la caméra vous verrez plus clair donc vous avez ce qui remplace la couronne c'est sympa on va voir comment c'est fait ce qui remplace le pignon moteur entre les deux la courroie et alors ça c'est le vous avez le petit logo là il est sympa je sais pas si vous le voyez ça c'est de l'impression 3d donc ça ça se place où ça se place entre le châssis et le moteur de de façon à le surélever pour avoir la place à mettre pour mettre tout le mécanisme il ya quelques photos de l'installation ça va s'afficher là ou là où je sais pas où Alors j'en ai pris plusieurs pourquoi ben parce que je me connais le premier je vais le péter je le sais Le deuxième j'aurais peut-être compris Et comme j'aurais bien compris je vais abuser donc j'ai pété la courroie donc j'ai pris plusieurs courroies ça paraît c'est logique d'acheter une voiture vous prévoyez des secours ben moi c'est pareil Donc le kit en fait qu'est ce que vous avez exactement cette pièce là cette pièce là les quatre vis qui vont pour le support moteur une courroie et elle aura un axe qui remplace je sais pas si c'est du plus solide ou si c'est d'autres mesures ah non il a un côté plat c'est que l'autre n'a pas je sais pas si vous voyez le côté plat ok donc ça doit se monter comme un il y a des petits trous ici derrière il y a deux petits trous Est-ce que ça viendrait serrer ça ? Et ici il y en a deux aussi quand c'est maintenu par deux serres machin c'est bien possible je ne sais même pas s'ils sont dedans je ne vois pas bien on dirait qu'ils sont dedans ouais c'est un sens amusant ça et alors qu'on voit c'est du quoi du 200 sur 5 ça a l'air solide quand même ça c'est pas mal comme ça comme ça ça c'est pas mal ça ok bon j'ai pas envie de démonter mon X-Maxx maintenant pour le pour essayer le déballage mais bon ça a l'air sympa en vue poids qu'est-ce que ça pèse ça le pignon pèse rien mais ça ça pèse mon avis il y a du plein là-dedans ouais c'est plein bon la taille des dents bon ça va je ne sais pas si vous voyez le dessin bien et ça à mon avis c'est pour serrer cette pièce là que ça tient bien quoi et alors le plastique 3D oh c'est du solide hein oui c'est du solide bon il y a plusieurs couleurs voilà vous choisissez il y a gris, bleu, jaune, vert toutes couleurs tout ce que tu veux moi j'ai pris rouge parce que mon X-Maxx est rouge ils aiment bien le rouge sinon j'aurais pris une autre couleur mais bon j'aime bien le rouge donc voilà on va essayer comme ça donc je vous invite à si vous êtes intéressés par ce genre d'article à prendre contact avec notre ami Florian que je ne connaissais pas plus avant hein mais par exchange sur Messenger bien sympa le garçon ça a l'air d'être un cool moi ça me plaît bien les gens comme ça j'ai été voir sur son profil il prépare un master à la business school donc c'est un malheur c'est pas un cousin un casseuse quoi donc s'il fait un petit business là-dessus ce sera sûrement bien fait le type ici il sait comment gérer sa base ben écoutez voilà dans la prochaine vidéo on va faire l'installation et puis les essais il y a quand même 2-3 questions que je me demandais parce qu'avec ce système qu'on voit un tout c'est très bien mais est-ce qu'il faut changer quelque chose sur le allez sur le setting du vario pour les freins comment est-ce que ça freine est-ce que ça va tout de suite marche arrière est-ce que ça supporte le calage ça c'est une question que je me demande déjà le fait que je n'ai plus la marche arrière j'ai compris c'est effectivement je suis passé en mode en mode sport donc c'est 100% avant et et plus de marche arrière donc ça c'est moi qui en chipotant sur le en allumant l'ESC j'ai dû déconner appuyer trop longtemps un truc comme ça bon ça tient ça a vraiment l'air sympa je suis impatient de tester ça on va peut-être faire un cache autour malgré tout pour empêcher que une caillasse ou une merde vienne se mettre entre la courroie entre la courroie et la couronne ce serait moche qu'un caillou vienne se foutre là-dedans ça ça va foutre un bordel ben voici donc ben Luca me disait prévois un cache c'est pas con un truc en plastique tout bête on va bricoler quelque chose mais bon voilà je voulais vous montrer ça moi ça me plait bien ça va l'air comique donc franchement pour 60 euros moi je trouve ça raisonnable on va tester il y a toujours ceux qui sont pour ceux qui sont contre ceux qui n'en savent rien et ça c'est moi j'en sais rien donc avant de dire que c'est bien ou pas je vais essayer et puis je vous dirai j'en sais rien mais j'ai tellement râlé avec mes couronnes mes pignons métal plastique 50 dents 40 dents je me suis beaucoup cassé les dents là-dessus c'était juste pour tester quoi après est-ce que ça chauffe oui non ben on verra bien j'en sais rien j'ai entendu de tout donc maintenant que je n'ai pas testé j'écoute les autres mais rien de tel que sa propre expérience voilà un grand merci Florian on se tient au courant pour les autres je vous invite à aller voir sa page Facebook il développe ça en ce moment je ne sais pas s'il y a déjà des publications ou pas mais c'était une affaire à suivre il a plein d'autres produits et plein d'autres bonnes idées en route donc on va faire à suivre ciao les potos tchao les potes tchao